L'opérateur mobile possède le centre d'authentification et c'est l'opérateur mobile qui fournit également la carte SIM. Ainsi, une question qu'on peut se poser c'est, est-ce que c'est possible pour cet opérateur de remplacer l'algorithme A3 avec un algorithme développé par l'opérateur lui-même ? Donc les réponses sont non, c'est techniquement impossible d'aller changer le code dans la carte SIM ou dans le centre d'authentification. Deuxième possibilité, non, l'abonné ne serait pas capable d'effectuer des déplacements en itinérance parce que si on remplace les algorithmes A3, il faut s'authentifier auprès d'un autre opérateur ou quelque chose comme ça. Et là, il faut utiliser toujours le même algorithme A3, sinon ça ne va pas marcher. Troisième réponse, non, l'utilisation de l'IMSI comme identifiant limite l'authentification au type défi-réponse. Et ça implique la standardisation de l'algorithme A3. Quatrième possibilité, oui, pourvu que les valeurs RAND et SRES restent de la même taille que celles qu'on a données auparavant. Cinquième possibilité, oui, dans tous les cas. Comme c'est l'opérateur qui gère les cartes SIM et le centre d'authentification, on n'a aucune limitation, même sur RAND et SRES, parce qu'on peut remplacer le code aux deux endroits. Deuxième question, deux mobiles reçoivent une demande d'authentification simultanément. Donc c'est le réseau qui authentifie les deux mobiles en même temps. Par chance, les deux valeurs RAND, donc les défis envoyés au mobile, sont les mêmes. C'est le réseau qui a choisi la même valeur aléatoire. Est-ce que les réponses signées, envoyées par les mobiles, vont être identiques ? Première affirmation, non, les mobiles vont traiter les défis comme duplication et vont signaler une erreur. Vu qu'ils ont reçu les mêmes valeurs RAND, les mobiles vont considérer qu'il y a eu une erreur dans leur réseau. Deuxième affirmation, non, mais uniquement dans le cas où les mobiles utilisent des différents algorithmes A3. Donc, si les deux mobiles utilisent les mêmes algorithmes A3, ils vont envoyer les mêmes résultats SRES. Troisième affirmation, non, la probabilité que les secrets partagés des abonnés coïncident est très faible. De l'ordre de 1 sur 2 à la puissance 158. Quatrième affirmation, oui, les valeurs aléatoires d'entrée sont les mêmes. Donc, c'est la seule source d'éléments aléatoires dans le système. Les réponses seront forcément les mêmes. Et 5e possibilité, oui, mais seulement si les demandes sont parfaitement synchronisées, qui est très peu probable.